Je suis ravi de vous présenter Jean-Marie Drojoux qui nous fait le plaisir de venir non seulement diriger cette leçon de cinéma mais aussi de présenter quelques films dont il a fait l'image et qu'il va également introduire à commencer par tout à l'heure Le Dernier Loup de Jean-Jacques Hannault à 16h ensuite ce soir en présence du réalisateur Alexandre Astier Camélote et puis Demain Délicieux d'Éric Bénard et puis nous allons vous proposer au cours de cette discussion plusieurs extraits de films de son parcours mais avant ça je voulais demander à Jean-Marie comment est-ce que vous êtes entré dans le métier en fait quelle est votre formation parce que d'habitude les chefs opérateurs il y en a beaucoup dont certains dans cette salle qui ont fait l'école Louis Lumière Alors moi tout a commencé donc j'habitais dans une ville de province j'étais à Tours et j'ai découvert le cinéma par la photographie d'abord et puis j'étais stagiaire aide projectionniste dans un cinéma d'arrêt d'essai et c'est là où j'ai découvert les images animées la projection enfin tout cet univers qui m'a totalement passionné C'est ce qui vous a rendu cinéphile en fait ? Aussi oui et du coup je me suis dit voilà c'est ça ce que je vais faire comme métier donc ça j'étais déjà en seconde donc dans les villes de province on ne sait pas trop quand on est dans un lycée moi j'étais fils de cheminot donc pas trop de connexions et donc j'ai commencé à voir avec le conseiller d'orientation au lycée pour voir comment on pouvait accéder à ce métier en fait Au métier de directeur de la photo ? Oui, c'était ce que je voulais faire Mais comment est-ce que vous connaissiez ce métier ? Qui vous en avez parlé ? Vous êtes documenté par vous-même ? Les génériques et puis les revues de cinéma que ce soit positif, que ce soit les cahiers le film français aussi voilà donc j'étais déjà dans ces génériques J'étais en seconde, j'avais 14 ans je pense Oui, 14-15 ans Donc à partir de là, le conseiller d'orientation m'a dit il y a des écoles il faut monter à Paris pour faire ça Et puis ils m'ont dit non mais ne tentez pas les grandes écoles vous ne l'aurez pas donc il y a d'autres écoles qui sont là des écoles privées donc finalement j'ai fait une école privée qui s'appelait l'ESEC qui était l'école supérieure d'études cinématographiques donc je suis monté à Paris pour faire ça voilà voilà et puis en sortant de cette école j'ai commencé tout de suite à travailler comme deuxième assistant j'ai eu la chance de rencontrer un opérateur absolument extraordinaire qui s'appelait Ricardo Aronovitch avec qui j'ai commencé et avec qui j'ai travaillé pendant dix ans Est-ce que déjà vous aviez un petit peu tâté du métier à l'école ? puisque les films d'étudiants... Oui, à l'école on nous apprend un petit peu les bases techniques qui sont nécessaires à notre métier et puis je ne connaissais pas de grand chose au plateau quoi donc j'ai débarqué tout de suite dans cet univers et j'ai eu la chance avec Ricardo de faire tout de suite dès les premiers jours mon premier film un grand film américain qui s'appelait Chanel Solitaire qui était sur la vie de Coco Chanel avec beaucoup de moyens et d'un seul coup je me suis retrouvé avec Marie-France Fizier Marie-France Fizier dans Coco Chanel et je me suis retrouvé dans un studio à Boulogne avec la rue de Rivoli reconstituée par Jacques Saunier des petits tramways qui étaient tirés par des ficelles et je me suis dit bon là je suis vraiment dans mon élément c'est ce que je vais faire Alors de fil en aiguille en fait vous avez après cette école là vous avez appris le plateau sur le tas on va dire alors vous pouvez juste rappeler pour certains membres du public quels sont les échelons pour arriver jusqu'à directeur de la photo ? Alors on commence donc deuxième assistant bon à l'époque on tournait en argentique on n'était pas du tout encore avec des caméras des pellicules donc le deuxième assistant était en charge de tout le stock de pellicules pour le film donc il fallait gérer toute la pellicule avec différentes émulsions charger les magasins pour pouvoir mettre dans la caméra les magasins c'est les magasins qui contiennent qui contiennent la pellicule et qui rentrent dans la caméra donc ça c'était notre fonction et puis on aidait le premier assistant à l'entretien de la caméra et on l'aidait dans toutes ses tâches donc ça c'était deuxième assistant ensuite on passait premier assistant donc là on était en charge de la caméra des objectifs de tout l'appareil de tout l'équipement de prise de vue c'était notre charge on était responsable de ça et puis en plus on faisait la mise au point donc ensuite de ça on passait premier assistant donc premier assistant on était en charge de tout l'équipement de prise de vue et puis en plus on était en charge de régler la mise au point pour tous les plans pour que les plans soient nets le premier assistant c'est le pointeur exactement alors ensuite quand on a fait plein de films enfin plein, oui plein de films comme premier assistant vous pouvez nous donner quelques noms de chefs opérateurs dont vous avez été le premier assistant ? donc beaucoup Ricardo Hornovitch, Édouard Dossera Robert Fraisse Philippe Belt et Pierre-William Guen voilà en gros avec qui les gens avec qui j'ai travaillé et puis à un moment donné donc une fois qu'on a fait qu'on est habitué à faire ce métier qu'on tourne beaucoup on se dit mais au fait au départ moi quand même je voulais faire de l'image je voulais être chef donc on se dit bon c'est le temps maintenant de passer direct sur la photographie et là ben là la carrière doit s'arrêter parce qu'il faut qu'on refuse tous les films comme premier assistant il faut qu'on passe le cap de la direction de photographie à l'époque c'était encore notre profession était réglementée par le CNC c'est à dire qu'on avait des cartes professionnelles donc les échelons que je vous ai décrits étaient obligatoires pour arriver à la fonction de directeur de la photographie il n'y a pas la fonction de cadreur entre les deux entre premier assistant et si il y a la fonction de cadreur mais dans l'usuel français on est capable de faire les deux en même temps c'est à dire que c'était plus pour une fonction c'est à dire le cadre et la lumière et alors vos premières expériences comme directeur de la photo c'est juste dans quelles circonstances et qu'est-ce que c'était comme film ? alors parallèlement bien sûr tous les films qu'on vous fait comme premier assistant je faisais des courts métrages pour justement commencer un peu à m'habituer comme directeur de la photo exactement donc j'en ai fait beaucoup j'en ai fait 32 courts métrages dont un que j'avais présenté ici en 92 au festival de l'image de Châlons où j'avais reçu un nieps pour ce film c'était le film, le court métrage de Gérard Fokutas donc voilà parallèlement à cet travail de premier assistant dans les temps libres on fait des courts métrages donc on commence déjà à avoir notre apprentissage et puis le moment de donner de sauter le pas donc là il faut faire le pas donc ma première expérience a été avec Anne Fontaine pour un petit film qui s'appelait Augustin et puis avec son frère qui jouait le rôle d'Augustin exactement et puis ma deuxième expérience ça a été un film extraordinaire qui s'appelle Les caprices d'un fleuve dont le metteur en scène c'était Bernard Giraudot metteur en scène et acteur principal et scénariste et scénariste et donc là ça a été ma première grande expérience sur un film important qui avait une vraie visibilité qui m'a amené ma première nomination au César et d'un seul coup voilà tout s'est un petit peu emballé on va dire c'est votre deuxième long métrage oui ben on va remontrer un extrait oui alors alors juste avant de lancer l'extrait je voudrais juste que vous nous replaciez l'extrait qu'on va voir un peu dans l'histoire c'est un film qui se passe quelques années avant la révolution française où Bernard Giraudot joue le rôle d'un expatrié enfin qui à la suite il a été banni voilà à la suite d'un duel il a été banni il devient gouverneur en Afrique de l'Ouest oui et juste pour qu'on comprenne cet extrait qui montre une sorte de poursuite voilà donc là il est parti à la recherche de sa fille adoptive qui lui a été donnée en cadeau par un chef d'une tribu africaine et donc une tribu mort lui a enlevée pour aller la vendre comme esclave et donc il est à sa recherche ce qui est un long périple pour aller la retrouver donc il la retrouve et puis à la fin de l'extrait vous allez voir un autre personnage très important qui est une femme qui est sa maîtresse en fait qui est une mulatresse très proche de la gouvernance voilà alors et puis à la fin de l'extrait et puis à la fin de l'extrait hoor les gens et puis les gens et Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Claudie Huynh ! Sous-titrage ST' 501 ... Son voyage dans la vie n'est pas encore fini. Son destin est celui d'un homme libre. J'ai lu beaucoup de choses dans la pierre et le sang. ... Voilà, les caprices d'un fleuve. Donc, quelle année Jean-Marie ? 95, 95, 96. 96, pardon. 96. Ce qui m'intéresse dans l'extrait que vous avez choisi, c'est qu'il y a à la fois du jour, de la nuit, de la fausse nuit, de l'extérieur, de l'intérieur. Voilà, expliquez-nous un peu une reconstitution d'époque en plus. Donc, comment est-ce qu'on gère tout ça ? Déjà, à la préparation, j'imagine. Alors, bon, j'aurais préféré vous montrer une copie 35 mm parce que là, le film n'a pas été restauré, donc il n'existe pas de DCP, ni rien. Mais bon, c'est mieux que rien. Donc, je préférais quand même vous le montrer. C'est un film qu'on a beaucoup préparé parce qu'il y avait beaucoup de décors. On n'avait pas un budget super conséquent. Donc, dès qu'on fait un film d'époque et qu'on a un budget serré, il faut réfléchir beaucoup en amont pour pouvoir limiter l'écho. Et donc, voilà. Alors, cette scène de désert, le désert, c'est compliqué parce que dès qu'on fait un pas, on voit le pas. Donc, il faut vraiment définir des chemins pour amener le matériel, définir les plans pour qu'on ne puisse pas être pollué par le pas des équipes. Et puis, une fois qu'on a fait la prise, il y a la... Il faut effacer les pas ? Il faut effacer les pas. Alors, donc, c'est mieux de la faire du premier coup très bonne. Et pour la lumière ? La lumière, on repère. Donc, on sait à quelle heure on doit tourner parce qu'un désert, si on le tourne à une certaine heure, il ne ressemble pas du tout à ça. C'est-à-dire que dans les dunes, il faut qu'il y ait des ombres qui soient portées pour pouvoir découper justement la géographie du lieu. Donc, c'est des repérages qui se font avant. À cette époque-là, on n'avait pas encore tous les outils qui sont à notre portée maintenant. Donc, on était obligé vraiment d'aller sur place et de voir à quoi ça ressemblait. Vous faisiez des essais en repérage ? Moi, je prenais beaucoup de photographies, oui. Donc, je prenais des photos que je développais. À différentes heures ? Oui. Et donc, on choisissait. Alors maintenant, quand on prépare un film, on a beaucoup plus à notre disposition des outils pratiques qui nous permettent de savoir exactement où le soleil sera à telle époque de l'année et n'importe où dans le monde. Donc, ça nous aide beaucoup pour nos préparations et nos repérages. Donc, jour, il y a des scènes de nuit. Donc, tourner en décor naturel aussi ? Oui, c'est-à-dire que là, c'est un mix de plusieurs scènes. Ce qui se passe sur le bateau est tourné à quai à Saint-Louis la nuit, à quai, donc assez facilement confortable parce que c'est des gros plans, finalement. On voit très peu de l'eau, donc il suffit d'agiter un petit peu l'eau avec un reflet dedans pour montrer qu'on avance, finalement. C'est un peu la magie du cinéma. Chaque fois, on trouve... On essaye de trouver des... Oui, des sortes de combines pour... Un peu plus fort. Oui, pardon, excusez-moi. Je ne parle peut-être pas assez fort. Donc ça, oui, des choses tournées en vraie nuit et puis des choses... Là, donc, on voit quand on a ce personnage à gare qui est complètement perdu. Quand il rêve, oui. Voilà. Ça, c'est une nuit américaine, donc ce qu'on appelle. Donc, on fait... C'est une certaine... On procède à une sous-exposition plus une polarisation de l'image pour obtenir un effet de nuit qui a été... C'est une imagerie qui nous vient du western, en fait. Cette fonction de nuit américaine. Voilà. Oui, il faut tourner à plein soleil. Il faut souvent tourner à plein soleil, rééclairer beaucoup parce que, justement, le plein soleil nous donne l'impression de la nuit par rapport à un ciel. Mais pour qu'on recrée la nuit, il faut aussi qu'on détaille un peu des ombres. Donc, on est obligé de rééclairer assez fortement. Très bien. Donc, après ce film-là, votre carrière est un peu lancée. Comment s'enchaînent les projets ? C'est plutôt les réalisateurs qui viennent vous voir ? Ou comment... En fait, il faut attendre que le film sorte. Et donc, là, il se passe un an sans rien. Un an sans rien, ça veut dire que je suis quand même obligé de travailler parce que sinon, on ne peut pas faire vivre à la famille. Donc, je reprends un petit peu d'assistant et là, j'ai la chance d'avoir beaucoup tourné comme assistant avec Patrice Lecomte qui, lui, me dit « Viens avec moi faire des réclames de temps en temps. » On faisait beaucoup de réclames à l'époque. Donc, j'ai repris du service comme premier assistant avec Patrice qui m'a permis de passer cette année où le film, il fallait qu'il sorte, qu'il soit vu avant qu'on puisse me rappeler pour me reconfier un entier. Oui, exactement. Et donc ? De fil en aiguille. Donc, le film sort. Il a un succès d'estime. Il y a les César Carim. Donc, d'un seul coup, ça s'enchaîne un petit peu. Voilà. Et puis, Patrice me propose enfin un film à faire comme directeur de la photo avec lui. C'était quoi ? C'était « La fille sur le pont ». Et « La fille sur le pont », il m'appelle un jour donc chez moi. Il me dit « Voilà, j'ai un nouveau projet. C'est « La fille sur le pont ». On va le faire ensemble. » J'ai dit « Ah bah, super. » Il me dit « Et puis, le film, on va le faire en noir et blanc. » Alors là, je tombe sur ma chaise parce qu'un film en noir et blanc pour un opérateur, c'est un cadeau du ciel qui tombe. Parce que c'est là que... Enfin, pour moi, c'était vraiment... Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... On a commencé... Enfin, moi, je parle de mon expérience. J'ai commencé à développer moi-même mes films. Donc, c'est du noir et blanc. Forcément, c'est pas de la couleur parce que c'est trop compliqué et trop cher à faire tout seul. Et puis, on a en tête toutes les références des films de l'impressionnisme allemand, toutes les comédies américaines, tous les films français qui se sont faits au début du noir et blanc. Enfin, bon, donc, c'est la référence du début du cinéma, on va dire, pour moi. Et les films lumières qu'on peut encore voir maintenant qui sont juste extraordinaires. Et puis, en noir et blanc, je dirais que l'image dépend encore plus qu'en couleur de la lumière. C'est-à-dire que c'est vraiment une vraie interprétation tout de suite, oui. Puisqu'on parle que de... On travaille que sur du niveau entre un noir et un blanc avec toute une nuance de gris. Et c'est ça qui va nous faire raconter une histoire. Mais à l'époque, on ne tournait plus tellement en noir et blanc. Est-ce que c'est des pellicules différentes ? Est-ce que... Voilà, c'était toujours en 35 mm. C'était en 35, oui. En argentique. On ne tournait plus du tout en noir et blanc. C'était très confidentiel. Donc... Parce qu'il n'y avait plus l'émulsion, il n'y avait plus la pellicule. Il y avait encore. On avait donc, chez Kodak, on avait encore la Double X et la Tris X. J'avais fait l'expérience parce que j'avais fait un film avec Ricardo Aronovitch comme assistant où il avait fait un film en noir et blanc qui s'appelait Les Trottoirs de Saturne, le film de Hugo Santiago. Et Ricardo, il y avait moi, donc on avait fait beaucoup d'essais. Donc j'étais très au fait des émulsions qui existaient, du procédé, parce qu'au laboratoire, on pouvait un peu développer différemment la pellicule pour changer le gamma, le contraste de la pellicule. Bref. Donc j'étais déjà bien au fait de ce qui se faisait. Finalement, avec Patrice, on a décidé de choisir une pellicule qui s'appelle Dillford, qui était une pellicule de photographie. À l'époque, pas de cinéma, il y avait très peu, parce qu'elle n'était pas conditionnée pour tourner dans les formats de cinéma qui sont pour mettre dans les magasins dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont donc des bobines de 300 mètres. Et finalement, à Londres, c'était l'usine Dillford qui était basée en Angleterre et ils nous ont pu faire des films surtout pour la conditionner en bobine pour nous. Donc on a fait des essais, on était très contents de cette chose, tout allait bien. Et puis, à un mois du tournage, patatranc, le contrat de télévision nous oblige à tourner sur un négatif couleur. Et là, on se dit, Patrice, il dit, non, non, mais mon film, c'est un noir et blanc, donc on va faire du noir et blanc, sauf qu'il faut qu'on trouve quelque chose pour qu'on tourne la même chose que ce qu'on avait. Et là, on peut chercher dans tous les sens. Parce que, attendez, la télévision veut que vous livriez un film en couleur, en fait, c'est ça ? Il faut, pas vraiment, mais sur le contrat, il fallait un négatif couleur. C'était, ok. Comme maintenant, on pourrait dire, Netflix veut du 4K, il faut du 4K. Voilà, c'était juste une histoire de contrat, en fait. Donc, on cherche une... On essaie de retrouver le noir et blanc avec une pellicule couleur. Voilà, le noir et blanc qui nous plaisaient avec le vide-fort. Et là, heureusement, un étalonneur avec qui je travaillais chez Eclair, donc, le laboratoire Eclair qui était basé à Épinay, donc, Olivier Fontenay, qui me propose, il me dit, écoute, peut-être, Jean-Marie, il y a une combine. Peut-être, on peut essayer un négatif rapide couleur, avec, mixé avec une pellicule son qui nous vient d'Amérique, là, qui pourrait avoir un gamin intéressant. Donc, je dis, ben, pourquoi pas, alors... Mixé avec une pellicule son. Alors, vous pouvez juste préciser la fonction de l'étalonneur. Alors, l'étalonneur, c'était quelqu'un de primordial pour nous parce que c'est lui qui nous étalonnait, d'après notre négatif, il nous sortait un positif, donc. C'est-à-dire, qui fait les corrections pour permettre qu'à l'image, il y ait une continuité qui vous plaise. qui s'occupe de tous les raccords et qui veille à ce que la copie finale soit conforme à ce qu'on voulut au départ. Donc, c'était une fonction très importante. Alors là, vous disiez un mix entre une pellicule son et une pellicule... Alors, parce que ça aussi, à l'heure du numérique, c'est difficile à comprendre. Voilà, donc on a choisi un négatif couleur qui nous était imposé. Donc, on a pris une pellicule rapide, donc c'était une 500 As à Kodak, développée normalement. Et puis, là-dessus, tirée sur une pellicule son. La pellicule son, c'était ce qui nous permettait de reporter le son en optique. Oui, et qui donc avait un énorme contraste. Un énorme contraste. Les pellicules, le son optique, en fait, il n'y a que du noir et du blanc. Voilà, donc c'était 8 Asa, donc très peu rapide et avec un contraste énorme. Et la mix AD2 nous a donné exactement ce qu'on cherchait. pendant cette préparation, moi, je tournais Les Enfants du Marais avec Jean Becker à Lyon. Donc, on a refait des essais à l'Institut Lumière. Thierry Frémont nous a ouvert les portes. Donc, Patrice est venu avec Daniel et Vanessa. On a refait des essais Daniel Auteuil et Vanessa Paradis. les deux acteurs du film. On a tourné donc des essais qu'on a fait développer avec ce procédé et en projection, on était tous ravis du résultat. Donc, on s'est dit on fonce dessus. Et là, Patrice m'a dit mais on fait vraiment un film en noir et blanc, c'est-à-dire que les négatives couleurs, on ne s'en occupe pas. Donc, moi, j'ai fait exactement comme si j'utilisais une pellicule noir et blanc, c'est-à-dire que j'ai mis mes filtres rouges, mes filtres oranges, mes filtres verts quand il fallait. Oui, toutes façons. les costumes ont été choisis en noir et blanc, les décors ont été choisis en noir et blanc, c'est-à-dire que toutes les photos repérages étaient tout le temps en noir et blanc, enfin, toute la direction artistique n'a vraiment été faite qu'en noir et blanc. Donc, moi, je l'ai vu, mon négatif couleur, je peux vous dire qu'il est absolument invisible. Oui, parce qu'il y a du rouge, du vert, du jaune, tout le temps. Mais du coup, c'est au tirage, c'est-à-dire qu'une fois que le négatif, c'est finalement à l'étalonnage qu'on supprime toutes les couleurs. Exactement. Et c'est pour ça que ce film-là est vraiment une spécificité, c'est qu'on ne pourrait plus le sortir maintenant parce que cette pellicule sur laquelle on a tiré ce film n'existe plus. La pellicule optique, du son optique. du son optique, qui est une pellicule spécifique qui est une dynamérique, celle-ci. Et c'était assez culotté de la part aussi du distributeur parce que pour faire cette sortie, il fallait juste commander le métrage pour tirer les copies. La quantité de pellicules. Exactement. Si d'un seul coup, on devait en tirer plus, c'était compliqué parce qu'on n'avait plus le truc. Très bien. Alors un petit extrait de La Fille sur le pont. Quelle année ? 98. 98. Donc, replaçons un peu le tournage, pardon. Le tournage, le tournage. Oui, le tournage. Replaçons un peu le contexte de l'extrait qu'on va voir. Donc, c'est une histoire d'amour. Oui. Entre Daniel Loteuil qui joue le rôle d'un lanceur de couteau dans un cirque. Oui, c'est quoi des spectacles. Enfin, des musicals. Des musicals. Y compris d'ailleurs le genre de numéro qu'il y a un moment qu'on montrait avant les longs métrages. Oui, oui. Et puis, Vanessa Paradis joue le rôle de... Une paumée. Voilà. Une paumée qui devient la partenaire de son numéro de lancé de couteau. Exactement. Et puis, voilà, c'est une sorte de chassé-croisé-amoureux. ils se cherchent, ils se trouvent, ils se discutent. Voilà. Et donc, ce moment-là, c'est un moment où ils vont se retrouver. C'est le moment clé de l'histoire d'amour. Comment filmer d'une manière originale une histoire d'amour dans ce qu'on appelle aujourd'hui une rom-com, une comédie romantique ? Un extrait, Daniel Auteuil, Vanessa Paradis en noir et blanc et en scope ? Oui, un vrai scope. Je ne fais pas meuf, c'est ça ? Non, mais vous pouvez bouder, je m'en fous. Puis d'abord, je n'ai pas demandé à venir. Seulement maintenant, vous m'avez emmené jusqu'ici, il ne faut plus me lâcher. Et puis la chance, je crois que je commence à m'y habituer et à vous aussi. Puis vous savez pas de quoi j'ai envie ? La même chose que moi ? Maintenant, tout de suite, n'importe où. Je ne peux pas vous donner tous mes rêves Sous-titrage ST' 501 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 part entière. L'idée de Jean-Jacques Hano, c'est de faire de la fiction, c'est-à-dire de jouer. On dit toujours que tourner avec des enfants et tourner avec les animaux, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Qu'est-ce que ça vous pose, vous, comme problème ? Effectivement, c'est vrai que Jean-Jacques prend les animaux comme des comédiens. C'est-à-dire que le scénario est écrit et puis les tigres vont faire cette action-là. Les ou vont faire cette action-là. Par exemple, les tigres vont jouer au football. Ils vont jouer au football. Ils vont jouer petit au football et puis quand ils seront plus grands aussi, ils vont jouer au football. Mais c'est écrit comme ça. Donc, Salon travaille avec les animaliers. Donc, ça fait une longue préparation. Pour les deux frères, c'est trois temps de préparation. Le dernier loup, c'est trois temps de préparation aussi. Parce qu'il faut prendre les animaux petits, en fait. Non seulement ça, mais il faut habituer les animaux à faire l'action souhaitée. Donc, ça va être un apprentissage. Le dresseur va faire en sorte qu'il y ait l'action qui soit faite. Donc, nous, après, sur le tournage, on va tout mettre en œuvre pour pouvoir capter cette performance d'animal et pour qu'on puisse réussir le maximum en une prise. Donc, on va mettre beaucoup de caméras. Pour donner le côté réaliste d'un film de fiction aussi, moi, je vais éclairer pour que les animaux aient des reflets dans les yeux, comme je fais pour les comédiens, par exemple. C'est important. Il ne faut pas les éblouir non plus. Ah non. Mais c'est important qu'ils aient un reflet dans les yeux. Donc, voilà, ce genre de choses. C'est ça qu'ils ont la vie. Oui. Et puis, ça devient des comédiens. Donc, c'est ce genre de choses. Et ça aussi, ça passe par un storyboard, bien sûr. Sur les deux frères, j'ai des dossiers comme ça. Sur le dernier loup, c'est énorme aussi. Donc, bon, c'est des longs tournages, parce qu'à chaque fois, il faut... C'est des fauves. Donc, les tigres, il faut prévoir un périmètre sécurisé pour ne pas que les tigres partent. À la suite de ça, après, il faut se protéger, nous, en tant que cadreurs, il faut qu'on soit dans des cages pour pouvoir filmer ces animaux. Parfois, il y a des acteurs aussi qui se mêlent aux animaux. Qui se mêlent. Donc, prévoir des fonds bleus, des doubles passes, voire des triples passes. Ça veut dire quoi ? Faire une passe avec l'animal, une passe avec un autre animal, et puis une passe avec le comédien. D'accord. Filmer trois fois, en fait. Oui, par exemple. Et puis, après, superposer, au final, les trois prises de vue. Voilà. Donc, la difficulté pour les deux frères, c'était parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient dans la jungle. Et dans la jungle, le soleil, quand il change, ça peut changer de... Enfin, la photographie d'un seul coup peut vraiment changer de tout au tout. En fonction des ombres portées des arbres, par exemple. Donc, quand on tournait des lonsets comme ça, où il y avait plusieurs passes à faire, il fallait absolument qu'il y ait des ombres qui ne bougent pas. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des gros projecteurs pour pouvoir avoir des ombres fixes à peu près de là où les actions allaient se passer, pour qu'après, les effets spéciaux numériques puissent arranger les choses s'il y avait des ombres qui allaient pu... Mais il fallait quand même qu'ils aient des ombres fixes quelque part, qu'il y ait quelque chose qui ne bouge pas dans l'image pour qu'ils puissent s'accrocher dessus pour reconstruire une image. Et parce que dans les films avec animaux que vous avez tournés, il n'y a aucun animal qui a été entièrement reconstitué en effet numérique ? Ah non, en 3D, non. Dans le dernier loup, il y a quelques plans avec des petits loups en 3D, dans des plans des top shots, par exemple. Où là, on avait besoin de... Oui, des plongées. Donc là, il y a eu des petits ajouts de 3D, mais sinon, non, à chaque fois, c'est toujours des vrais animaux qui font l'action. Donc, par exemple, sur les deux frères, on avait 22 tigres qui faisaient des actions différentes. Il y en avait qui couraient vite, il y en avait qui regardaient, il y en avait qui étaient tendres, il y en avait qui étaient... Et qui jouaient les mêmes rôles. Oui. Alors, donc, ça nous mène un petit peu aux scènes dites de cascades, parce que parfois, en plus, dans ces films-là, il y a cascades et animaux, c'est encore mieux. Oui. Voilà, je parle de... On peut regarder, par exemple, heures noires, parce que Jean-Jacques aime bien faire le maximum en vrai aussi. Oui, c'est-à-dire d'avoir le recours le moins possible aux effets visuels. Exactement. Donc, là, la charge avec les cavaliers, par exemple... Ah oui, avec les cavaliers, oui. Eh bien, on a mis tous les cavaliers qu'on avait, possibles, inimaginables, pour faire cette sortie. Mais bon, c'était difficile, parce que cette scène doit se passer au coucher du soleil, donc... Ah oui, donc il y a très peu de temps. Donc, bah oui, mais sauf que ça prend du temps. Donc, il faut prévoir où on va tourner, à quelle époque de l'année, pour essayer d'avoir le soleil le bas le plus longtemps possible. Enfin, voilà, tout ça qu'il faut prendre. Et après, il y a, j'imagine, toute une logistique même de figuration. Ah oui, parce qu'il faut les nourrir, tous ces animaux. Les chameaux, c'est pareil, il faut qu'ils aient à boire. Il faut qu'ils... Les figurantes, c'est pareil. Mais oui. Non, non, c'est une grosse installation à chaque fois, oui. Alors, et du coup, pour sécuriser un peu les choses, c'est combien de caméras ? Alors, avec Jean-Jacques, c'est minimum trois, tout le temps, de toute façon. Tout le temps, pour tous les plans ? Tout le temps. Et puis, plusieurs, quand il y a des trucs spécifiques, comme par exemple, là, la charge des cavaliers. Bon, bah, effectivement, il y a une caméra dans l'hélicoptère, plus, vous allez voir, cinq ou six caméras au sol. Donc là, on est au moins à huit ou neuf, là, oui. Huit ou neuf, oui. Le Geyser ? Enfin, le... Le Geyser, non, c'est trois, là. Trois caméras seulement. Une seule prise possible ? Une seule prise possible, oui. Parce que là, il y a eu quelque chose d'assez particulier dans Notre-Dame-Breuil, c'est que, finalement, il y a très peu de plans qui sont entièrement des effets numériques. Oui. Donc, alors que Notre-Dame a brûlé, donc il faut la remontrer pas brûlée pour la faire brûler. Voilà. En fait, on a tourné dans plusieurs cathédrales. Donc, ça a été des longs repérages. Vous avez brûlé combien de cathédrales ? Aucune. Aucune. Mais par contre, on a... Tout ce qui est... La partie feu a été reconstruite en studio. Donc, tout ce qui était avec le feu était en studio. Mais sinon, on a tourné dans les cathédrales existantes. C'est-à-dire, tous les plans sans feu du tout sont tournés dans diverses cathédrales ? Qui permettent de reconstituer tout Notre-Dame, en fait. Parce qu'on a des cathédrales qui ont un double collatéral, qui ressemblent à Notre-Dame. Des cathédrales qui ont le sol, qui ressemblent à nos cathédrales. Des cathédrales qui ressemblent un petit peu quand on est en contre-plongée à Notre-Dame. Parfois, il y a une séquence où vous avez deux plans qui se suivent dans le film. Qui sont ailleurs. Qui sont tournés dans deux cathédrales différentes pour pouvoir, l'une avoir le sol et l'autre le plafond. Absolument. Donc, c'est un peu comme les tigres, en fait. Les cathédrales, il y en a plein. Et puis, ils vont jouer le rôle. Non, c'était un bon puzzle. Le chef décorateur, Jean Rabass, a fait de mon travail pour trouver justement ce puzzle. Et puis, Jean-Jacques est très érudit de toute la connaissance de l'architecture, de tout ça. Oui, c'est un fan aussi de l'art médiéval, enfin de cette histoire-là aussi. Je dirais que c'est un fan de tout. Oui, c'est un fan de tout. À chaque fois qu'il fait un film, il devient le spécialiste du sujet. Oui, c'est une connaissance énorme, oui. Et du coup, on reconstruit Notre-Dame en studio, comment ça se passe pour les Sainte-Saint-Bruhle ? Des parties, le Beffrois par exemple, on reconstruit le Beffrois en studio, là où il y a les cloches. Donc, c'est assez quand même... C'est un gros décor, un gros décor qu'il faut penser avec du feu. Donc, ça veut dire qu'en amont de la construction, il y a les deux services qui se mettent à travailler ensemble pour pouvoir... Les pires hauts techniciens et puis les constructeurs. Pour pouvoir savoir où ils vont mettre les rampes à gaz, là où va y avoir le feu. Et il faut savoir aussi éteindre le feu si on veut faire une deuxième prise, non ? Absolument. Il faut éteindre le feu rapidement. Et puis, nous, après, il faut qu'on place les caméras pour ne pas qu'à brûle. C'est un peu comme avec les tigres, en fait, aussi. C'est-à-dire qu'il y a un danger qui est quand même assez élevé, non ? Oui, oui, c'était un... Oui, oui, à chaque fois, il faut faire très attention. Alors, vous avez des combinaisons de pompiers ou comment... Alors, on avait quelques combinaisons de pompiers, oui, pour les caméras qui étaient près du feu. Donc, j'ai gardé la mienne, moi j'aime bien. Et puis, sinon, j'ai fait construire aussi deux caissons qui pouvaient aller vraiment dans le feu. Des caissons où était enfermée la caméra ? Alors, des caissons où la caméra était enfermée, qu'on a fait construire spécifiquement avec un sas où il y avait de l'air froid qui rentrait dedans, pour pouvoir refroidir le caisson en lui-même, avec une vitre en quartz qui pouvait supporter la chaleur. Pas de cadreur, quand même ? Non, pas de cadreur, parce que là, c'était pas possible. Mais par contre, il fallait une remote pour la caméra, parce que... Une télécommande ? Une télécommande, oui. Parce que, moi, il fallait que je puisse contrôler l'exposition, puisque le feu peut être très intense, comme il peut d'un seul coup descendre, et ça joue beaucoup sur l'exposition. Et comme dans ce film, on voulait avoir des flammes qui ressemblent à des flammes, qu'il ne soit pas des flammes complètement explosées, il fallait vraiment bien les poser, voilà. Donc, construction de matériel spécifique pour la caméra, aussi de protection pour l'équipe et pour les comédiens, voilà. Alors, la scène de l'effondrement de la flèche, elle est hallucinante, enfin, on s'en doute, puisqu'on sait qu'elle est tombée. Et tout ça se mêle aussi à des images d'archives récoltées par Georges Acanot sur Internet. Oui, on a eu une archiviste qui a fait le tri de toutes les images qu'on pouvait... Du monde entier ? Oui, du monde entier, oui. Et vous, il faut que vous raccordiez ça ? Il fallait raccorder. Alors, l'avantage qu'on avait, c'est que ces images d'archives, on les avait avant. Donc, c'est facile de raccorder des images sur lesquelles on peut... On a déjà une base de... On a la vérité, donc il faut juste refaire la même image. Et l'effondrement de la flèche, comment ça se passe quand on doit le tourner tel jour ? C'est très court, dans le film, hein ? C'est très court, mais ça a demandé beaucoup de préparation, bien sûr. Combien ? Je ne sais pas, j'ai au moins... Enfin, déjà, le détail sur les plans, ça demande au moins un mois. Et puis après la construction, ils ont dû mettre trois semaines. Je ne sais pas exactement le détail, mais c'est très très long. Donc, à peu près deux mois ? Plus que ça, même, oui. Parce qu'il fallait construire tout un support pour faire tomber tous les débris enflammés. Reconstruire un petit peu le tout dans un studio qui soit sécurisé. Donc, ça a demandé beaucoup de temps. C'était tourné où ? Au studio de France, à Paris. J'ai lu Besson ? Oui, à Saint-Denis. Donc, et alors, pour justement des scènes comme celle-là, où tout s'effondre, tout le plafond s'effondre, on a droit à une deuxième prise ou c'est prévu ? C'est prévu de faire une deuxième prise, si jamais on a loupé la première. Donc, il y avait une flèche de rechange ? Non, mais on se disait qu'on allait la faire en une fois. Dans notre tête, on allait la faire en une fois. Donc, on a mis le maximum pour nous. Au niveau des caméras, j'en ai mis neuf, je crois. Neuf caméras ? Oui. Donc, ça, c'était une chose. Et puis, le côté des effets mécaniques ont mis tout leur savoir-faire en œuvre aussi, pour qu'il y ait une seule prise aussi. Et tout s'est bien passé. Mais il suffisait qu'il y ait quelques décalages de quelque chose qui n'allait pas. Effectivement, on aurait été obligés de retourner. Mais retourner, on ne l'aurait fait qu'un jour après. En reconstruisant ? En reconstruisant tout. Bon. C'est très, très réussi. Très impressionnant. Il y a aussi le son. Ben oui. Dont on va passer à la fin du film. Ce n'est pas trop grave, ça spoil. Mais c'est un film complètement onirique. Où on peut voir la fin avant le début. C'est un film plein de résonances autobiographiques. Où passé, présent, rêve, réalité se mêlent. Comment est-ce que vous avez rencontré Jodorowsky ? Et comment est-ce qu'on travaille avec lui ? Alors, je l'ai rencontré. En fait, c'est Éric Bénard, m'étant renseigné, avec qui je travaille beaucoup aussi. Café Delicieux. Qui a donné mon nom au producteur Michel Cédoux. Qui produisait le film d'Alejandro. Parce qu'il fallait un opérateur français. Le film allait être tourné au Chili. Mais il fallait qu'il y ait un... Comme c'était une coproduction. Voilà, Michel Cédoux voulait que ce soit un opérateur français. Qui soit un peu... Qui ait un peu de bouteille. Qui aime bien un peu les aventures un peu extraordinaires. Et donc, Éric, qui... On avait fait un film dans la jungle. Qui s'appelait 600 kilos d'heures pures. On avait passé pas mal de temps à barouder. A penser que c'était la bonne personne à présenter. Donc, j'ai rencontré Aléjandro. Et puis, bon, la chimie s'est faite. Et puis, on est parti... Qu'est-ce qui pose que vos questions, par exemple ? D'abord, il voit vos films ? Ou comment... Ben, c'était... C'était un peu spécifique. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait cinéma. Aller rendre Rouillard-Vané au cinéma, je sais pas. Ça faisait 30 ans. Ben, il avait eu son projet de dune. Oui, mais ça s'était avorté. Donc, ça faisait très longtemps. Donc, en fait, ce qu'il me demandait surtout, c'est de faire de la fabrication. De savoir filmer ce qu'il allait mettre en scène devant moi, en fait, quelque part. On n'avait pas vraiment d'idée de mise en scène pure, on va dire. Sa mise en scène, c'était ce qu'il allait faire avec les comédiens, avec les décors. Et puis, le travail des couleurs sur les costumes. Et comment est-ce que vous pensez qu'il a choisi ? C'était sur le contact humain ? Ou parce que vous lui avez répondu des choses spécifiques sur des questions qu'il avait ? Non, je pense qu'il a choisi parce qu'il savait que j'étais un technicien qui connaissait son travail, on va dire. Et puis, après, ça s'est fait dans le contact. Quand j'étais chez lui, je pense que c'est le contact humain qui a fonctionné. Alors, comment se présente ? Je crois qu'il fait des storyboards, puisqu'on a bien vu dans le documentaire sur Dune qu'il y a des sublimes storyboards. Est-ce que c'était le cas là ? Est-ce que comment s'est effectuée la décision mise en scène des plans ? Ça, c'est surtout décidé dans la direction artistique. Je veux dire, ça, c'était vraiment le nœud du film. Les décors et les costumes. C'est le choix des couleurs. On influe tout de suite sur l'image du film qu'on va faire. Et vous, vous avez votre mot à ce moment-là ? Ou on vous présente ? Des choix qui sont déjà faits ? On me présente, surtout. Parce que c'était quand même très directif. Il avait vraiment tout bien en tête. Donc, effectivement, moi, on me présente. Et puis, moi, je vois comment je vais pouvoir accommoder les choses. Parce que quand on me présente quelque chose dans une lumière neutre, comme la lumière du jour ou dans un bureau qui est clair avec des néons, d'un seul coup, si moi, je fais une scène qui se passe avec des bougies, d'un seul coup, tout ce qu'on me présente va devenir orange. Donc, il faut en tenir compte dans toutes ces choses-là. Donc, c'est un petit travail à faire pour réajuster certaines couleurs qui vont être choisies, par exemple. Alors, donc, on va regarder cet extrait qui est la fin de la danse de la réalité. Oui. Est-ce qu'il y a besoin de résumer ? Parce que ça ne se résume pas. Si on pourrait dire que c'est la fin du film, il va y avoir comme un acte psychomagie, on va dire, du héros qui va se libérer... Psychomagie, ça, c'est le grand mot de Jodorowsky. Qui va se libérer de quelque chose. Et voilà, c'est la fin du film. Donc, alors, ce qui me plaît aussi dans ce film, c'est que je fais mon auto-publicité. Comme je vais faire une conférence sur la comédie musicale dans quelques jours, ça sert de lien, comme c'est un extrait musical, entre ce décalage avec la réalité que peut procurer la musique accompagnée de chants. Donc, la danse de la réalité. 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 Ya basta, Sarah. Ni tú ni nadie podrás curarme. Puedes curarte a ti mismo. Mira tu dios. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qu'est-ce que ça vous impose à l'image comme préparation, comme collaboration avec les autres chefs de poste, etc. ? C'est un siècle que je connais bien, parce que j'ai fait plusieurs films 18e. Donc c'est vrai que je commence un petit peu à cerner la période. Et pareil, Eric avait des envies, donc il m'a montré des documents, des peintures, des reproductions dans la direction dans laquelle il voulait aller. Pour la lumière ? Pour la lumière, principalement. Donc on avait un budget restreint, donc on ne pouvait pas faire n'importe quoi non plus. Donc on s'est mis en recherche un décor, principalement, parce qu'on s'est basé sur le fait que c'est notre décor qui allait tout faire, puisqu'on allait trouver un décor et l'aménager un peu comme un studio, pour pouvoir jouer avec la météo, qui est souvent capricieuse. Donc quand il pleuvait, on pouvait être dedans, enfin voilà, pour pouvoir avoir des soupapes. Donc une fois qu'on a trouvé ce décor, qui était une ferme en fait, dans le Cantal, on a commencé à l'aménager, le décorateur, on a commencé à l'aménager extérieurement et intérieurement, c'est-à-dire qu'on a refait le toit, on a aménagé le jardin, on a refait un potager. Vous êtes en fait servi d'un décor naturel comme si c'était un studio. C'est pour ça que dans le film, on voit très bien le plafond qu'on a voulu absolument voir, et le sol, pour montrer l'enfermement de ce lieu. Et puis du coup, on a pu faire une recherche sur les textures des murs, qui allaient en accord avec la lumière que j'allais faire. Donc pareil, comme c'est une préparation qu'on a faite en amont, moi j'ai fait beaucoup de photos avec Bertrand, pour définir un peu le niveau de la patine qu'on allait utiliser pour les murs, parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le noir tout de suite, c'est assez délicat la limite entre le noir et quand on distingue encore des choses. Bertrand, c'est le chef décorateur ? Bertrand Sets, oui. Et puis Madeleine Fontaine qui a fait les costumes. Aussi, il fallait que les costumes qu'elle est en harmonie, il fallait quand même qu'ils se découpent sur le fond. Mais c'est vous qui leur montriez d'abord ? Comme moi j'allais sur place, et il y avait Bertrand aussi, Madeleine elle a travaillé sur ses costumes à Paris, moi je faisais des photos. Donc Madeleine me donnait des bouts d'échantillons de tissus, que je pouvais photographier en même temps que les patines, etc. On va voir comment ça rendait. Et donc après en réunion, on se regarde, on va dire oui, on va faire ça. Et les options de lumière c'était quoi ? C'était une lumière qui paraît naturelle ? C'était une lumière qui reproduise certains peintres ? Un peu les deux, parce que c'est assez naturaliste quand même. Et donc, mon travail aussi était de chercher des petits projecteurs que je pouvais cacher un peu partout. Parce que comme on n'était pas dans une opulence dans cette ferme, c'était une ferme où il y avait très peu de points de lumière, parce que dans la campagne, ils n'avaient qu'une bougie pour s'éclairer, ils n'allaient pas mettre 15 chandeliers comme dans les châteaux. Mais il faut quand même voir ce qui se passe. Il faut quand même voir ce qui se passe. Donc on ne peut pas tourner qu'avec une bougie. Enfin, on peut le faire, mais on ne voit rien en fait. Enfin, on voit, mais c'est... On ne voit pas dire, quoi. Ça nécessite très peu de profondeur de champ. Donc, de tout coup, c'est compliqué. On ne sait pas où faire le point. Bref, donc on avait décidé, nous, de tourner... Comme on était en anamorphique, en vrescope en plus, on voulait quand même une ouverture de diaphragme qui soit confortable pour avoir une profondeur de champ, une bonne profondeur de champ. Donc, moi, j'ai fait mon... Oui, ma recherche, j'ai été avec mon chef électricien, de trouver des petits projecteurs pour aller cacher un peu partout dans le décor, pour aller dans la même direction que la bougie. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable quand on voit une ombre qui n'est pas à sa place. Enfin, pour moi. Et puis, quand on éclaire une bougie avec quelque chose... Il y a l'ombre de la bougie ? Oui, enfin, c'est... Voilà, c'est pas bien. Et donc, on a tellement d'outils maintenant à notre disposition avec les nouveautés des LED. Toutes ces choses-là qu'on peut alimenter directement avec des petites batteries. Du coup, on a trouvé pas mal de solutions qui ont bien marché. Vous avez procédé un peu comme un peintre avec des touches, enfin, avec des coups de pinceau, des lumières... Oui, c'est chic, mais oui. Alors, l'extrait qu'on va voir, évidemment, c'est pas la ferme. Puisque, encore un film qui parle de bannissement, comme le Caprice d'un fleuve. Au début, on est dans un grand château. Et puis, la ferme viendra après. Voilà, je spoil un minu... Parce que sinon, on comprendra pas. Et juste pour le château, là, c'était plus confortable pour les lumières. Oui, parce que déjà, la scène se passe deux jours. Donc, c'était intéressant. Parce que, comme c'était dans les sous-sols d'un château, moi, j'ai pu faire rentrer de la lumière par les soupirails. Et puis, mixer un peu de la lumière de bougie avec de la lumière de jour. C'était plutôt assez intéressant, ça, oui. Voilà, ça, c'est les cuisines. Puis après, on passe dans la salle à manger du château. Là, on peut... L'opulence. Voilà, on peut mettre la gomme. On va regarder le début. Je suis sûr que ça va vous donner fin, déjà. Et ensuite, envie de voir le film demain. Sous-titrage ST' 501 Du beurre, voyons, du beurre ! Du travail, de l'énergie et du beurre ! Allons, messieurs, soyez généreux ! De la glace pour la marée et des flappes pour le gibier. Et vous, où en sont ces cuissons ? Saignant, le pigeon, saignant ! Les légumes croquants, le pigeon saignant ! C'est pas le tout de faire, messieurs. Il faut faire bien, faire grand, faire savoureux. Il faut faire jouir. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Je... je saupoudre de cannelle. Tu crois au Moyen-Âge ? Tu vois donc pas que t'assassines la viande avec tes épices ? Il faut faire vivre le goût et non le maquiller. Benjamin ! Benjamin ! Viens m'arranger ça ! Et toi, la cannelle ? Va donc à la vaisselle ! À la vaisselle ! Dépêchons-nous, messieurs ! C'est un jour important ! Là ! Là ! Les pâtés d'anguilles et les tourques d'écrevisse marcheront devant. Le duc à l'humeur aux écrevisses. On réclame le second service. Ça leur plaît ? Je n'ai reçu aucune critique. Les commentaires ont été pour la porcelaine de Chine. C'est une création à proposer en préambule au service et à laisser à disposition gourmande. Ce n'était pas au menu qui vous a été commandé. Vous connaissez pourtant la consigne. Jamais de nouveauté. Il a encore surpris votre fils dans la bibliothèque. Ce n'est pas sa place. Il vient de voir dans la ville de Lémy. Allons-y, messieurs, remportez-moi tout ça. Voilà une table qui contrabordait n'importe quelle chaise qui est en vie. Pourtant, on ne sait pas recevoir, il vaut mieux sortir de tout. Mais pas un autre type. Cela fait une somme de qualité des plus rares. C'est-à-dire que de la puissance, mais aussi de la même puissance, du goût, de l'amidité et de l'esprit. Regardons les prés en face, messieurs. Les vrais amphitryons, ce sont rares. La vérité, mon cher Jean-Bord, c'est qu'il n'y a pas dix tables comme d'un beau. Oh, le roi, le roi, le roi. Mon ami, vous êtes le nouveau Lucie. Voilà. Ça fait envie. C'est bien en plus parce que demain, il sera dans la grande salle avec un DCP. Et vous pourrez voir la différence parce que là, quand même... Alors, c'est intéressant parce que rien qu'avec cet extrait, en fait, le programme du film est un peu annoncé. C'est-à-dire, bon, c'est certes un film sur le goût, sur la cuisine, sur les plats. Mais c'est aussi un film sur le pouvoir, c'est un film sur la domination, c'est un film politique, en fait. Oui, c'est un film aussi sur la décadence de la noblesse à cette époque-là, de la royauté. Et on le voit bien avec les deux niveaux, c'est-à-dire les deux décors. Le cuisinier qui est une sorte de monarque dans sa cuisine, mais qui, voilà, dès que ses plats passent à l'étage supérieur, c'est un domestique. Donc, alors, plan assez long dans les cuisines, c'est vous qui cadrez ? Non, c'est avec un steady cam. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on décide, tout d'un coup, que ce ne sera pas champ contre champ, mouvement de caméra, travelling sur des rails, mais steady cam, mais donc on prend, on engage un cadre particulier avec cette caméra sur un bras fluide. Voilà. Quand se pose ce genre de questions, et qu'est-ce que ça influe sur votre travail de lumière ? Au départ, donc, le plan, c'est Eric qui décide, il dit, voilà, le plan d'ouverture. Je voudrais que ce soit un plan où on montre toute la cuisine en action, avec beaucoup de plans de travail différents. Et je ne veux pas que ça soit coupé, parce que je veux que ce plan-là appartienne à Grégory. Donc, on va terminer sur lui en gros plans, mais avant, on va montrer tout le cheminement d'un torchon, en fait. Bon, très bien. Donc, à partir de là, on se dit, effectivement, on va utiliser un steady cam, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour faire ce plan, parce que c'est un plan qui veut qu'il soit fluide, le plan. Il ne faut pas que ce soit un plan tourné à l'épaule. Il faut qu'il soit très stable. Il faut qu'il soit absolument stable, voilà. Ça, c'est primordial. Donc, on prend un steady cam, voilà. Donc, moi, j'ai plusieurs amis steady camers, qui sont très capables de faire ce plan-là. C'est-à-dire, moi, juste, je vous interromps, mais si ce film avait été tourné en 1940, même à Hollywood, il aurait fallu d'énormes moyens de mettre la caméra sur une grue, par exemple, ou je ne sais pas... Il aurait fallu un appareil, effectivement, très volumineux, parce que tout était volumineux à cette époque-là. Donc, on aurait conçu un système de décor avec des feuilles qui s'ouvrent pendant le plan. Des feuilles, c'est-à-dire des points de décor. Des points de décor qui s'ouvrent pendant le plan. On aurait conçu autrement. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, ça permet, le steady cam, de se faufiler dans un décor quand même assez contraint. Voilà. Le décor est assez contraint. La mise en scène des gens va être réglée en fonction du passage du steady cam. Là, c'est une chorégraphie, quoi. C'est absolument une chorégraphie. Donc, ça se répète un petit peu longtemps, quand même, pour que tout soit bien en place. Et puis, la lumière, voilà, la lumière, on la conçoit comme un grand plan-séquence. Donc, il y a des choses qui doivent s'allumer, s'éteindre par moment. Donc, on peut tout mettre sur des consoles. Pourquoi ça doit s'éteindre ? Parce qu'en fait, on a besoin... Comment vous expliquer ? Quand on fait... Là, il y a un 360 degrés, par exemple. Donc, quand on passe d'un contre-jour à un plan frontal, il ne faut pas qu'il y ait la même quantité de lumière. Donc, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir doser pour que l'exposition soit bien juste dans le plan. Oui, pour équilibrer, en fait, le niveau de luminosité. Voilà. Si on passe d'un contre-jour, ça va être tout noir. Et d'un seul coup, enfin, voilà, il faut pouvoir... Alors, toutes les lumières sont sur un espace de... Donc, les lumières qui peuvent bouger sont sur... Un jeu d'orgue ? Exactement. Enfin, maintenant, ce n'est plus des jeux d'orgue. Maintenant, c'est sur une tablette. Un ordinateur, oui. C'est un jeu d'orgue électronique. Voilà, c'est donc sur un iPad. On peut régler toutes les choses. Avant, c'était sur des gros trucs, quoi. Et c'est en fonction du passage de la caméra que vous filmez le... Donc, on est à côté du moniteur pour voir l'évolution du plan et on peut faire bouger. En même temps, aussi, on travaille aussi sur l'exposition de la caméra. Donc, on fait aussi bouger le diaphragme aussi de l'exposition de l'objectif. Et le point. Et le point, oui, bien sûr. Donc, alors là, du coup, vous avez au moins six ou sept chorégraphies qui doivent se mêler. Parce que vous avez le mouvement des acteurs. En plus, avec des tas d'accessoires qui jouent. Parce que la cuisine, voilà. Vous avez donc le cadre. Vous avez la lumière qui doit avec le passage de la caméra. Vous avez un assistant qui règle le diaphragme pour que, voilà, on ne se retrouve pas en surexposé ou sous-exposé. Et puis encore quelqu'un d'autre qui règle le point. Exactement. Plus la fumée qui est au départ. Donc, il y a des accessoires qui va faire la fumée pour qu'elle soit bonne pour tout le plan. Ce qui n'est pas très facile, en fait. C'est ce qu'il y a de pire, il paraît de filmer de la fumée. C'est assez compliqué, oui. Il faut vraiment les bons équipements. Et puis, c'est une vraie compétence de métier. C'est-à-dire que ce n'est pas donné à tout le monde de faire de la fumée dans un décor. Pour revenir justement à Notre-Dame-Bru, il y a un truc qui est quand même très étonnant. C'est que la fumée change de couleur parfois. Alors ça, c'est fait à la prise de vue ou c'est à l'étalonnage après ? On a fait des fumées différentes. Parce qu'il se trouve que dans Notre-Dame, le toit était en plomb. Et le plomb, quand il fond, la fumée est jaune. Donc, on a eu par moments des fumées jaunes. Et après, la fumée d'un bois qui se consomme est une fumée noire. Et pour faire une fumée noire, c'est compliqué parce qu'on n'a plus le droit d'utiliser des fumées qui nous font des fumées noires. Des fumées toxiques, quoi. Oui. Donc, spécifiquement pour certains plans, on est équipé d'un masque à gaz pour pouvoir avoir quelques fumées noires par moment, mais très peu. Donc, c'est vrai que je les ai beaucoup boostées à l'étalonnage après. C'est un métier assez risqué finalement, je crois. Oui, mais ça reste ludique. Très bien. Alors, il y a un tout petit peu de temps pour des questions de la salle. Voilà. Donc, je me demandais d'essayer de porter la voix. Jean-Marie a fait beaucoup d'efforts pour parler. C'est vrai que je ne suis pas très bavard d'habitude. J'ai une première question par rapport à l'étalonnage et à la couleur que vous allez donner en film. Est-ce que ça, vous réfléchissez beaucoup en amont avec les réalisateurs ? Ou est-ce que c'est un peu post-tournage où vous allez travailler avec l'étalonneur ? Alors, je répète parce que peut-être tout le monde n'a pas bien entendu. Sur l'étalonnage, la phase de l'étalonnage, est-ce que ça se prépare avant ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait uniquement en post-production ? Non, en fait, c'est vraiment quelque chose qui se décide en préparation, en direction artistique, parce que c'est vraiment un travail à plusieurs. Donc, il faut vraiment une concertation avec le metteur en scène, bien sûr, le créatrice de costumes et le chef décorateur, et nous. Plus une personne à la production pour nous cadrer, parce que sinon, si on nous laisse tous les quatre, on peut partir en brille. Donc, il faut ces cinq personnes-là pour que le projet ait une vraie direction artistique et s'y tienne. Alors, après l'étalonnage, bien sûr, qui vient en renforce. C'est-à-dire qu'à la fin de cette préparation théorique, on va dire, juste avant le tournage, on va faire des essais, des essais qu'on appelle les essais comédiens. En fait, c'est des essais de décor, de costume, et des essais aussi de comédiens, pour voir si tout ça est bien en harmonie. À cette phase d'essais qu'on fait encore, on est encore à une semaine ou deux semaines du tournage, donc on peut encore changer des choses. Donc, souvent, la créatrice de costume ou le créateur de costume amène plusieurs costumes pour essayer en fonction de certains papiers peints ou certains fonds, pour voir si c'est en harmonie, pour voir. Et on peut encore choisir. Et la lumière. Et la lumière, bien sûr, parce que, je prends l'exemple de De Gaulle, par exemple. Quand on a fait De Gaulle, c'était compliqué parce que les uniformes militaires de l'époque étaient verts, et c'est très moche à filmer. Enfin, ça devient très vite un problème. Ce n'est pas très photogénique. Du tout. Donc, on a essayé de trouver un biais un petit peu. La créatrice de costume a trouvé un tissu spécial qu'elle a fait venir d'Italie pour confectionner des uniformes spécifiques. On a mis beaucoup d'uniformes de la marine aussi, qui, d'un seul coup, eux, prenaient une vraie profondeur. Donc, voilà. Ça, c'était un travail d'harmonie. Mais il n'empêche que moi, j'avais fait une lumière un peu spécifique parce que Gabriel, le metteur en scène, m'avait demandé cette lumière-là, très prononcée, avec des vraies références du film, en l'occurrence du film Café Bruno, Les heures sombres. Donc, il fallait qu'à l'issue de ces essais-là, la lumière que j'allais faire sur le film soit déjà... Vous voulez parler du chef opérateur Bruno Delbonnel sur le film sur Turquie. Oui, de Joe White. C'était une grande référence de Gabriel. Et puis, en plus, ça parlait de la même période, mais de côté de la manche. Donc, on a fait ces essais-là. Et c'était vraiment important que les costumes et décors voient la lumière qu'allait être la lumière du film. Encore une fois, quand on présente des décors dehors ou dans un bureau éclairé par la néon, ça n'a rien à voir. Et donc, c'est à l'issue de cette journée de travail qu'on a vraiment défini tout le côté artistique. Mais là, effectivement, l'étalonnage est rentré en ligne de compte parce que moi, j'ai déjà appliqué, comme on tourne maintenant en numérique, j'ai appliqué spécifiquement une lutte spéciale que j'avais créée avec... Qu'est-ce que c'est une lutte ? Une lutte, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une visualisation d'une image. Parce que maintenant, vous savez, les images, elles sont enregistrées dans un format qu'on appelle le RAW, une image crue. R-A-W. Voilà. Donc, qui ressemble à rien quand on la voit. Et qu'on peut développer de centaines de manières. C'est qu'en fait, notre négatif, et d'après ce négatif numérique, on va dire, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Et donc, cette recherche-là était faite avec mon étalonnaire pour la présenter justement à tous les autres services de la direction artistique pour montrer que ça allait être comme ça. Et c'est très important, voire primordial, parce que c'est comme ça qu'on peut être en avant. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, l'étalonnage rentre, mais dans une période de préparation, à la fin de la préparation, on va dire. Et ça, en fait, ça a beaucoup changé depuis l'apparition du numérique, puisque c'était rare quand même quand vous tourniez en pellicule en argentique, que vous faisiez venir l'étalonneur pendant la préparation, si ? Non, on ne le faisait pas venir, mais on faisait les essais, et du coup, on réglait ça en laboratoire. Donc là, par exemple, pour les caprices d'un fleuve, l'image que m'avait demandé Bernard, elle était très spécifique, donc j'avais mis des filtres sépia, carrément. Donc là, c'est pareil, il fallait que tout le monde soit en harmonie avec ce traitement-là, parce que ça changeait. Un costume blanc, il ne sera jamais blanc, il sera toujours un petit peu marron. Donc, on ne peut pas le harmoniser avec un autre costume marron, parce que ça va faire un cabailleux curieux. Donc, tout ça, c'est vraiment penser au début pour l'image finale. Est-ce qu'il faut qu'on ait des compositions dès le départ ? On essaye, oui. D'autres questions ? C'est pareil pour Kaamelott, par exemple, si je reprends l'idée. Kaamelott, c'était un... Alexandre voulait un film avec une caméra spécifique aussi, qui a une très grosse résolution, un peu comme si on tournait en 70 mm avant. Donc, elle allait être très précise, cette caméra. Donc, c'est pareil. On a fait des essais en amont pour montrer au décor et au costume qu'il fallait vraiment qu'il soit attentif aux détails, parce que ça allait être une catastrophe, sinon... Pardon ? Tout allait se voir. Tout allait se voir, oui. Parce que c'est une caméra très précise. Enfin, vous allez voir, le film est passé ce soir, c'est pareil. Donc, c'est pareil, ça a été vraiment une harmonie entre Marline et Denis pour que tout ça soit en bloc. D'autres questions ? Là-bas, oui ? Est-ce que vous pouvez nous lever, s'il vous plaît, comme ça, toute la salle pourra vous entendre ? Et... Voilà. Est-ce que vous demandez, quel fut votre première expérience en numérique ? Quel est le premier film que vous avez fait en numérique ? Le premier film en numérique, est-ce que ça a changé, évidemment, dans votre travail ? C'est-à-dire que, en fait, mon premier film en numérique, ça a été les deux frères qu'on a vus, parce qu'il y a eu un mixte entre le numérique et le 35 mm. Donc, il y a certaines séquences tournées en 35 et d'autres en numérique. Oui. Pourquoi ? Alors, Jean-Jacques voulait absolument pouvoir profiter de l'autonomie d'une caméra numérique, c'est-à-dire, comme on tournait avec des animaux, on ne sait pas exactement à quel moment l'animal va vraiment faire l'action. Oui, donc... Donc, on voulait avoir une grosse plage. Il avait été tellement malheureux avec l'ours, où d'un seul coup, quand l'ours daignait faire sa scène, il y avait la caméra qui fait des flops, 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 et qui décrochait. Donc, pour toutes les scènes d'animaux, il voulait vraiment s'entourer du maximum. Alors, les machines qu'on avait trouvées pouvaient tourner 50 minutes, donc c'était idéal. C'était le maximum, à l'époque. Oui. Mais bon, c'était des petits capteurs, pas des scènes de pouces. Donc, petit capteur, on veut dire focale très large. Donc, focale très large, profondeur de chambre énorme. Donc, moi, bon travail, ça a été de casser tout ça pour qu'on le ramène, que je puisse le mixer avec le 35 mm qui était dans le film aussi, puisque à cette époque-là, les caméras numériques ne faisaient pas de grande vitesse. Et nous, avec les animaux, chaque fois qu'on fait des gros plans d'animaux, on tourne à 100 images au moins, pour pouvoir avoir capté un regard. Parce que sinon, l'animal, il fait comme ça tout le temps. On ne peut pas le filmer. Donc, voilà. J'ai été confronté tout de suite avec ça, dès le début, avec cette caméra numérique. Et sinon, de manière plus générale, qu'est-ce que le numérique a changé dans le travail ? Ça a changé, ça change tous les jours en plus. C'est énorme. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu une sorte de révolution ou est-ce que ça a été juste une adaptation ? Moi, pour mon cas, ça a été une adaptation. Mais je crois que pour tous les gens qui commencent maintenant, c'est une autre façon de travailler que la façon avec laquelle on a commencé. Forcément. Puisque on le voit maintenant, les gens ont tendance à tourner tout le temps, alors que nous, avec la pellicule, on ne tournait que ce qu'on avait tourné. Parce que la pellicule, c'était quelque chose de quantifié, en fait. Alors que les zéros et les un, finalement, on ne sait pas trop si c'est quantifié. C'est quand même quantifié. Mais bon, on ne sait pas. Donc souvent, j'ai des échos, moi, je n'ai pas rencontré ce genre de choses, mais j'ai des échos de gens qui tournent tout le temps, toute la journée, presque, les caméras qui tournent. Et donc ça, c'est quelque chose qui a changé quelque part, quand même. Oui, ça a changé dans la mise en scène de certains cinéastes. Ça n'incite pas forcément à une plus grande rigueur de préparation, peut-être. Ben, je trouve que la rigueur, elle s'est un peu perdue, quand même, avec le numérique, quelque part. Puisqu'on sait qu'on peut faire beaucoup de choses après. Et pareil, un peu pareil, similaire pour la lumière. C'est-à-dire maintenant, on peut tourner en très, très basse lumière, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler la lumière. Non, mais on peut la travailler plus par petites touches. Et puis, on peut tellement faire de choses, c'est quand même assez extraordinaire. On a gagné beaucoup aussi en temps de tournage, par exemple. Un exemple tout bête, des fois, on a un projecteur qui éclaire un peu trop notre décor, donc on est obligé de mettre un drapeau pour le couper, par exemple. Mais bon, pour mettre un drapeau pour le couper, ça veut dire qu'il faut faire venir un électricien avec un escabeau. Deux personnes, quelqu'un qui tient l'escabeau, l'autre qui monte dessus, pour régler le truc. Ça va prendre un certain temps à régler, etc. Maintenant, ça, on sait que tout de suite, on peut le faire nous, après, avec un volet en étalonnage. Ça fera exactement la même chose. Donc voilà, ça, c'est ce genre de choses qui sont très... On a encore le temps pour une question. Non, alors, peut-être... Oui, une dernière. Est-ce que vous avez vous-même un petit boîtier à la maison, avec objectif, ou est-ce que vous n'êtes que grosse caméra de cinéma, vous êtes habitué à ce cinéma ? Ah non, non, moi j'ai plein de... J'en ai plein, j'aime beaucoup les... J'aime bien tous les outils, moi. Donc j'ai plein de caméras, parce que j'aime les caméras. Donc argentique. Mais j'ai aussi plein de trucs... De petites caméras numériques. C'est quoi ton préféré ? Mais j'aime beaucoup le Canon 5D. J'ai fait beaucoup de choses avec. Et pendant le confinement, il y avait eu un appel à la cinémathèque pour faire des petits films. Et j'ai fait un film avec. Tout seul, comme ça, pour m'amuser. Est-ce que, du coup, ça me vient comme ça ? Mais on connaît des chefs opérateurs qui sont passés à la réalisation. Est-ce que ça vous a déjà tenté ? Est-ce que vous avez déjà eu des projets ou des velléités de devenir réalisateur ? J'ai essayé de monter un film, oui, c'est vrai. Il y a quelques petits moments. D'écrire un scénario ? On a écrit avec un copain, qui est opérateur aussi, un ami, avec qui on se voit souvent. Et donc j'avais un projet qui me tenait à cœur, qui s'appelle Manivelle. Qui était un film d'aventure sur les opérateurs-lumières qui étaient envoyés partout dans le monde pour faire des petites bobines. Avec la manivelle ? Avec la manivelle. Et donc c'était des jeunes, ils avaient 20, 21 ans. Ils allaient d'un seul coup au bout du monde avec un équipement. Les opérateurs-lumières ? Voilà. Il fallait qu'ils ramènent des films. Et sur place, il fallait qu'ils se débrouillent de tout. Donc il y avait vraiment un sujet de film d'aventure. Donc c'était amusant. Mais bon, voilà, j'ai écrit le scénario, je l'ai présenté. Ça a failli se faire un pas. Puis ça a coûté cher quand même. Donc du coup, ça ne s'est pas finalisé. Donc vous n'avez pas, en attendant, fait un film à deux personnages dans une chambre ? Pour essayer de... Voilà. Non. Donc, et votre prochain film, on peut savoir ? Ça sera certainement un autre film avec Alexandre, pour un autre film-là, certainement. Oui. Et puis un autre film avec Eric aussi. Benard. Avec Eric Benard, oui. Sur l'histoire d'une institutrice, juste après la commune. Un autre film historique. Un autre film historique, oui. Et donc, quand Ferry décide d'éduquer, que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation. Et donc, il va décider de créer des écoles partout en France. Donc voilà, c'est l'histoire de cette institutrice qui arrive dans un bled de campagne pour essayer de faire l'école. Parce que là, c'est comment tout le monde a pu avoir accès à de la bonne cuisine, délicieux. Voilà. Et là, la suite, c'est l'éducation. Oui. Bon, bon. Eh bien, merci beaucoup. J'aimerais être rejouer. On se retrouve. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Merci.